Musique Tueurs nucléaires ! Let's go nucléaires les gars ! Nucléaires les gars ! Tira que ! Hey yo tout le monde c'est Furious, bienvenue sur la chaîne de la Obscure Clan Aujourd'hui les gars on va parler de comment réaliser la nucléaire facilement sur Call of Duty Black Ops 4 Je vais vous parler de 5 étapes, à savoir les armes, les scorestreaks, les spécialistes, ainsi que les maps, les spawns et ainsi que les techniques pour réaliser celle-ci Donc les gars on en vient au point 1, choisir sa classe Ecoutez moi personnellement je vous donne un petit conseil, je choisis ma classe en fonction de la map sur laquelle on va tomber C'est à dire que je prépare mes classes à l'avance avec des AR et des SMG Si vous tombez sur une grande map, bien sûr vous choisissez une AR et sur une petite map une SMG Donc moi personnellement niveau AR je trouve que la Rampard 17 c'est à dire la Scarash est hyper OP si vous mettez des accessoires dessus On en viendra plus tard sur les accessoires, ainsi que la ICR qui est une arme hyper OP, c'est même presque une SMG avec une puissance de feu adéquate Ensuite pour ce qui est SMG je vous conseillerais la MX9 qui est vraiment une arme très très OP Pour moi c'est carrément une Kuda de Call of Duty Black Ops 3, franchement très très bonne arme Ensuite pour les accessoires et les atouts franchement vous allez faire à votre sauce Après ça dépendra du mode de jeu dans lequel vous êtes Personnellement j'étais en domination hardcore, donc pour l'hardcore il faut être rapide Donc je vous conseille de mettre des atouts et des équipements qui vendront plus rapide Déjà en accessoire poignard go qui va vous permettre de viser plus rapidement Et en atout vous allez mettre poids plume qui va vous faire déplacer plus rapidement etc etc Ensuite à ne pas oublier l'atout pillard qui est vraiment l'atout le plus important pour réaliser des nucléaires Vraiment c'est l'atout numéro 1 pour pouvoir réaliser bien sûr déjà sa première nucléaire Et pour réaliser des suivantes nucléaires, franchement c'est l'atout numéro 1 pour pouvoir réaliser ceci Ensuite vous pourrez mettre un viseur si vous n'êtes pas à l'aise avec le viseur de base de l'arme avec laquelle vous allez jouer Ensuite pour les scorestreaks je vous conseille juste de mettre un drone, un drone de brouillage Et surtout de débloquer l'équipe d'assaut, vous pouvez le débloquer avec un jeton de déblocage Soit vous l'avez au début du jeu ou soit en débloquant un prestige Vous allez débloquer un jeton et vraiment c'est un atout qui va vous permettre de réaliser le nucléaire très facilement et très rapidement Car les kills de l'équipe d'assaut compteront pour votre série nucléaire Ensuite au niveau des spécialistes, personnellement là je jouais avec le spécialiste ruine Parce qu'il y a le grappin et je gère assez bien le grappin Mais franchement pour ma part le spécialiste numéro 1 pour réaliser des nucléaires c'est bien sûr le spécialiste Recon Qui a en capacité numéro 1 de lancer un petit drone qui vous permettra de voir vos ennemis sur une petite zone de la map Franchement si vous êtes en série nucléaire il n'y a rien de mieux Et en capacité numéro 2 c'est un scan qui va vous permettre de voir vos ennemis à travers les murs en rouge pendant un petit laps de temps Et franchement ça peut vraiment vous aider énormément en série nucléaire Ensuite pour les petites astuces pour réaliser votre première nucléaire Moi je vous conseille de jouer en groupe déjà Si vous pouvez même en groupe de 5 sur Call of Duty Black Ops 4 Puisque si vous jouez tous au drone Vous essayez de balancer tous des drones à tour de rôle Et franchement ça peut vous aider énormément Ensuite de connaître les spawns un maximum Regardez à ce moment du gameplay je suis dans un spawn et je fais un max de kills dans le spawn Il faut connaître les spawns bien sûr évidemment Donc essayez de jouer un maximum dans les mêmes maps Ou alors même d'apprendre les spawns de toutes les maps sur lesquelles vous allez jouer Et vraiment dans les spawns vous allez faire un très très gros carnage Ensuite un dernier conseil que je peux vous donner c'est de ne pas regarder votre score Cela vous déconcentrera et de ne pas stresser quand vous voyez que vous êtes en série C'est à dire si vous voyez votre médaille brutale ou quoi Concentrez vous, restez concentré sur votre gameplay, sur votre partie Continuez, vous faites comme si vous n'étiez pas en série Vous continuez vos kills normalement Ne regardez vraiment pas votre score ça va vous déconcentrer Vous n'allez plus voir votre jeu Et après vous perdrez tous vos moyens Enfin bref les gens je pense qu'on a fait le tour Si vous avez quelques questions n'hésitez pas à les poser dans l'espace des commentaires Je m'inviterai de vous répondre N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de la Obscur Clan Et d'activer la cloche des notifications pour ne rater aucune vidéo Mon twitter sera en description pour toute demande de RC Si vous voulez continuer à essayer de rentrer du côté obscur Enfin bref moi c'était Furious Je vous dis à la prochaine Peace Peace